En vérité, En vérité, je n'ai qu'une seule chose à dire, une seule, une seule, ou alors je me moque de vous. Je me fais plaisir en faisant des conférences plus ou moins brillantes. Je reprends mes notes anciennes et je vous parle du soufisme, du yoga, de l'ésotérisme chrétien, du mandala tibétain. J'en ai des dossiers, des dossiers de notes que je prenais avec avidité, fébrilité, avidité, fébrilité parfois. Comme un enfant qu'on lâche dans un magasin de gâteaux. Si je ne me moque pas de vous, si je ne vous amuse pas avec des causeries sur l'ésotérisme, je n'ai qu'une seule chose à dire. Et je n'ai pas encore réussi à la dire. Et vous la connaissez tous. Et vous ne l'avez pas vraiment entendue. Elle peut se dire en un mot, en un seul mot, ce mot vous le connaissez, c'est le mot oui. Elle peut se dire en deux mots, en anglais no denial, pas de négation. Et elle peut se dire en quatre mots, to be one with, être, un, avec. Quatre mots en anglais, trois mots en français. En fait, tout est dit. Je vous assure, tout est dit. Tout le reste est secondaire. Tourne autour, pointe dans cette direction, essaie de déblayer le terrain, de vous convaincre, donne des commentaires, insiste sur des points d'application. Mais aujourd'hui, après avoir beaucoup cherché, été en contact parfois approfondi avec divers enseignements, avoir posé des milliers de questions à des sages dont les photos ornent les murs du Bost et à d'autres dont la photo ne se trouve pas ici. Voyager, séjourner en Asie. Connu la chaleur du Bengale ou du Billard au mois de mars ou de avril. Et même le froid d'Argilingue au mois de décembre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je n'ai rien d'autre d'intéressant, d'important, de précieux à vous dire. 25 ans de recherche qui se résume en trois mots. Être, un, avec. Ou en deux mots. No denial. Ou en un mot. Oui. Dans ces trois expressions si brèves, tout le Vedanta, tout le Yoga, toutes les applications sont contenues. Toute la psychologie et même toute la psychologie des profondeurs. pour peu que vous voyez le rôle que ces mots jouent, ne jouent pas dans vos existences, ont joué ou n'ont pas joué dans vos existences. Métaphysiquement, tous les enseignements tournent autour des deux mots, dualité et non-dualité. Dvaita et Advaita en sanskrit. L'homme ordinaire vit dans la dualité. Le sage, qu'on appelle Mukta en sanskrit, libéré, et le sage vit dans la non-dualité. Qu'est-ce qui fait la dualité ? Qu'est-ce qui fait la dualité ? Si cette dualité n'est pas juste un mot creux qui plane dans les airs et qui n'a aucun sens. Qu'est-ce qui fait la dualité ? C'est ne pas être un avec. Être un avec supprime la dualité. entre vous et l'objet, l'événement, la situation, le fait, quoi que vous puissiez percevoir ou concevoir. Si nous allions plus loin dans cette direction, vous verriez même que c'est uniquement le refus qui crée et maintient ce monde irréel que les enseignements métaphysiques déclarent dans la nature, inexistants, évanescent, pure illusion de maya. Ce qui a créé le monde et ce qui le maintient pour chacun, ce qui le fait exister, c'est le refus. si vous êtes pleinement un avec une réalité limitée et éphémère, elle disparaît en tant que réalité limitée et éphémère et elle vous révèle l'illimité et l'éternel. Déjà, ces trois expressions par lesquelles j'ai commencé notre réunion résument toute la métaphysique et tout le chemin qui conduit à la réalisation métaphysique. Pour peu que vous refusiez une chose, c'est-à-dire que vous ne soyez pas un avec cette chose, et j'emploie le mot chose parce que c'est le mot le plus vague de tous, qui comprend tout. Pour peu que vous refusiez une chose, vous la faites exister pour vous. Il y a moi et il y a cette chose qui existe là en face de moi comme chose limitée, solide. Je ne la vois plus comme changeante, évanescente, uniquement comme un flux. Je ne la vois plus comme une apparence. Je la vois comme une réalité solide. C'est-à-dire que ce monde qui est déclaré éphémère, évanescent, irréel, illusoire, ne subsiste que par le refus. Parlons sérieusement, qu'est-ce que c'est cette métaphysique ? Est-ce que ça a une valeur ou est-ce que ce sont des ratiocinations de philosophes en chambre ? d'affirmer, comme l'affirment les Upanishads et tout le Vedanta, sans parler du bouddhisme tibétain ou zen, d'affirmer que nous n'avons accès qu'à un monde irréel et pas au monde réel. Que le monde tel que nous le voyons est une illusion, maya. Que le sage s'est éveillé et a découvert l'irréalité de ce monde. Que ce monde est irréel dans la mesure où nous le voyons comme un monde tangible, solide, fait d'entités, alors qu'il n'y a que flux, que mouvement, que changement incessant. Et d'autre part, que ce qui est irréel aussi, c'est de voir ce monde fait d'éléments séparés, limités par des formes, alors que ce monde est une réalité unique et immuable. Il est évident que le monde relatif, celui dont nous avons l'expérience, n'est pas fait d'une réalité unique. Ou certes pas, au contraire. Indéfiniment multiple. Et n'est pas fait d'une réalité immuable. Puisque nous vivons dans le changement. Et qu'est-ce qui nous permettrait, si la métaphysique vous intéresse, si la réalisation édentique vous intéresse ? Qu'est-ce qui peut faire disparaître ce monde illusoire ? Qu'est-ce qui peut faire, non pas apparaître, mais se révéler la réalité ? Je ne parle pas seulement au niveau des projections psychologiques, je parle au niveau de la réalisation spirituelle, métaphysique. La comparaison de la corde que dans la pénombre nous prenons pour un serpent, elle est applicable à toutes sortes de niveaux. Elle signifie simplement que je ne vois pas ce qui est, qu'à la place je vois ce qui n'est pas et que je suis convaincu de mon erreur. D'une personne qui me veut du bien, je peux faire une personne qui me veut du mal, uniquement parce qu'elle a foncé les sourcils, et que ce foncement de sourcils a fait vibrer en moi un mauvais souvenir latent. J'ai transformé une personne qui était tout à fait bienveillante à mon égard, un patron, un directeur, un chef de service, que sais-je, en un ennemi. Cet ennemi n'existe que par ma propre création. Mais la comparaison de la corde et du serpent, les métaphysiciens hindous l'emploient d'une manière radicale. C'est toute la réalité à laquelle nos cinq sens nous donnent accès qui est remise en cause. Il nous est affirmé que ce monde multiple d'une part, donc contradictoire, ce monde changeant, donc destructible, mortel, n'est qu'une apparence et que l'essence est une réalité unique et éternelle appelée brahmane en sanscrit par exemple. Et qu'est-ce qui crée le serpent ? Qu'est-ce qui crée le serpent et qui nous empêche de voir la corde ? Qu'est-ce qui crée ce monde irréel ? C'est uniquement le refus. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Si je refuse quoi que ce soit, je le fais exister. Je le fais exister comme solide, comme tangible, comme différent de moi, dans une forme limitée, particulière. Forme que je peux appeler de tous les noms imaginables. Tout l'hindouisme tourne autour des deux mots, Nama et Rupa, bien connus, que vous retrouverez dans tous les livres et qu'on appelle le nom et la forme. Ou si vous préférez, les noms et les formes. Tout ce que nous nommons. Et prenez un dictionnaire complet dans lequel se trouvent même les mots inusuels. Vous allez voir combien de milliers de mots existent pour nommer. Quant aux formes, ouvrez les yeux. Si vous fermez les yeux, ouvrez vos oreilles. Si vous êtes aveuglés, sourds, touchés. Et puis regardez aussi toutes les formes qui apparaissent dans votre propre mental. Toutes les pensées, tous les souvenirs, toutes les imaginations concernant le futur. Que vous considériez ces réalités comme extérieures à vous. Ce que j'ai là sous les yeux ou intérieur à moi, ce qui subsiste si je ferme les yeux et que je m'enferme dans une chambre obscure. Ce monde ne conserve son apparence et sa réalité que parce qu'il est refusé. Et croyez-moi, même si vous avez l'impression de dire oui très souvent et de temps en temps de refuser, vous vous trompez. Le monde tel que nous le connaissons est fait de refus et fondé sur le refus depuis toujours. Si vous aviez une vision plus juste, vous verriez que le refus domine vos existences. Je suis sûr que si je posais la question, quelle est la proportion du refus de ce qui est dans vos vies et de l'acceptation de ce qui est ? Vous diriez, oh, peut-être moitié-moitié. Enfin, ça dépend des moments. Il y a des journées où je suis très négatif, alors je refuse tout. Il y a des journées où je suis bien ouvert, détendu et je ne refuse rien. Mais là, la vérité, c'est que l'existence est faite de refus. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais si je me hasardais en donner un, ce serait 95% de refus. Donc, au moins, vous êtes sûrement étonné de l'entendre, ce serait 95% de refus. Mais le refus n'est pas toujours un refus flagrant qui se manifeste par des cris, des trépignements et des hurlements. C'est un refus plus subtil, un désaccord ou un non-accord plus subtil. Et c'est ce refus qui maintient, crée et maintient l'image habituelle du monde que tous les méditataires ou méditants essaient de dépasser. Si vous êtes totalement un avec une réalité, quelle qu'elle soit, un avec, cette réalité disparaît en tant que forme limitée en face de vous. Si vous êtes totalement, parfaitement un avec, et être un avec ne peut être que total ou parfait, on n'est pas à 70% un avec. Si vous êtes totalement et parfaitement un avec une réalité éphémère relative, quelle qu'elle soit, cette réalité éphémère disparaît, disparaît en tant que forme limitée. Et vous révèle cette réalité éternelle dans le temps et unique dans l'espace, c'est-à-dire en fait dépassant le temps et l'espace. Reprenez la comparaison des vagues et de l'océan, si vous admettez que toute forme, tout nom et toute forme ne sont que des vagues limitées et changeantes, expression d'une unique énergie, elle infinie et éternelle, si vous refusez tant soit peu une de ces vagues, une de ces formes, vous lui donnez existence. Et plus vous la refusez, plus vous lui donnez existence. Si au contraire, vous lui dites un oui parfait, mais le mot parfait est toujours sous-entendu, vous êtes parfaitement un avec cette forme. La vague s'efface et c'est l'océan qui se révèle. La vague s'efface en tant que vague limitée et c'est l'océan qui se révèle. Et le monde dans lequel nous vivons, qui est fait de formes limitées, un magnétophone, un micro, un Roland, une Jeanne, ce monde en effet révèle son secret. Et il ne peut le révéler que dans la perfection de l'adhésion. Et ce que vous appelez vous aujourd'hui le monde est fait bien sûr de la sensation actuelle ici et maintenant, mais il est fait surtout du passé. Et d'une mémoire qui n'apparaît plus comme une fonction utile, mais comme un fardeau le plus lourd de tous. Si vous pouviez voir chaque chose d'un œil neuf, vierge, ce serait déjà différent. Mais vous ne voyez rien qui ne soit pas vu en référence au passé. Et le passé a consisté à refuser. 5% d'acceptation, 95% de refus. Tout le secret est là. Et comme je l'ai dit en commençant cette réunion, si je ne me moque pas de vous, je n'ai rien d'autre utile ou important à vous dire. Ce refus, c'est non seulement un refus qui continue aujourd'hui. Par refus, je traduis le denial. Refus que ce qui y est soit. Entendez-moi bien sur ce mot refus. Refus ou négation, c'est refus que ce qui y est soit. Le contraire, exactement le contraire de l'acceptation ou être un avec. La vie, l'existence a été vécue en termes de refus. Et chaque fois que vous refusez, quoi que ce soit, vous lui donnez une réalité. Et tout ce qui a été pleinement, parfaitement accepté ne laisse aucune trace en nous. Tout ce qui a été tant soit peu refusé laisse une trace. Et le monde a donc été, le monde pour vous, a été constitué de tous les refus. De tous les refus que ce qui y est soit, de toutes les tentatives pour nier la réalité. De cette dualité qui disparaît avec le oui et se maintient et se renforce avec le non. Si bien qu'on peut dire que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le produit du refus. Et le monde dans lequel vous vivez, c'est le produit du refus. C'est vrai que vous abordez le monde à travers les expériences passées. C'est l'enseignement ancien fondamental et c'est bien l'enseignement aussi de la psychologie moderne. Qu'est-ce que c'est que ce passé qui vient recouvrir la réalité ? C'est tout ce qui a été refusé. S'il est vrai que la naissance pour beaucoup d'êtres humains est douloureuse, comme l'affirme le docteur Lebrouillet, comme le confirment les naissances revécues auprès de bien des médecins ou des psychothérapeutes, cette naissance est déjà un refus. Le bébé n'a pas été un avec, un avec, sans dualité, un avec toutes les sensations diverses qui l'ont assailli pendant les contractions et une fois émergé à l'air libre. Voilà déjà une première dualité qui s'est manifestée massivement par le refus. Si nous pouvions imaginer un bébé qui aurait été un avec oui, 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 pendant toute la naissance, oui à tout ce que décrit le docteur Lebrouillet comme si pénible, sa vie entière en eût été changée, sa vision entière du monde en eût été changée. Et ensuite tout ce qui a été ressenti comme non satisfaisant, pénible, désagréable, ne correspondant pas à notre demande égoïste, personnelle, bien entendu, a été refusé. C'est une telle rééducation de transformer le refus, même subtil, même subtil en parfaite adhésion que vous pouvez imaginer. Imaginez, mais que serait l'existence sur la planète Terre ? Et que serait mon existence à moi, simplement, s'il n'y avait jamais eu refus ? Je dis bien refus que ce qui y est soit. Alors, une fois encore et surtout pour ceux qui sont un peu nouveaux à ces réunions, je dirais, ne mélangez pas deux thèmes. Quand vous avez le choix, le choix, vraiment, vous pouvez refuser. Si je vous offre des gâteaux dans un lunch de mariage ou un cocktail et que vous n'avez plus du tout faim, vous pouvez courtoisement dire non merci bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gâteau de plus pour vous faire mal au cœur. Mais le refus dont nous parlons ici, c'est refuser ce qui, en vérité, ne peut pas être refusé. Il est parfaitement possible de dire non merci, je ne veux pas de gâteau, si on vous en offre un de plus. Mais il n'est pas possible au petit bébé qui est en train de naître de dire non merci, je ne veux pas ressentir les contractions de l'utérus de ma maman ou non merci, je ne veux pas être compressé dans le vagin ou non merci, je ne veux pas être assailli par les bruits et les lumières de l'extérieur, etc. Et non merci, je ne veux pas être brûlé par le déplissement des alvéoles pulmonaires et les premières bouffées d'air qui rentrent dans mes poumons. Il n'y a aucune possibilité logique et intelligente de refuser. C'est de ce refus-là, de ce refus absurde, que je parle uniquement de ce refus absurde. Aussi absurde que soit ce refus, c'est la réaction naturelle du bébé. Et l'existence a été faite de cela. Et ce que nous appelons le passé, et Dieu sait s'il est question d'être libre du passé, de se libérer du passé dans tous les enseignements spirituels, ce que nous appelons le passé, c'est simplement l'accumulation des refus. Donc, si vous aviez toujours, depuis votre naissance, été un avec chaque seconde de votre vie, vous seriez tous libres du passé. Et si vous êtes libres du passé, vous êtes libres du futur. Le futur, tel que vous l'imaginez, tel que vous l'espérez, tel que vous le craignez, ça n'est que la projection ou l'élongation du passé. Donc, vous seriez ici maintenant, donc vous auriez accès à la réalité ultime. Et l'éveil, l'illumination sera à portée de votre main comme il est à portée de ma main de toucher ce micro. Peut-être qu'il vous vient à l'esprit une objection. Il y a eu bien des moments dans ma vie où j'ai dit oui de tout mon cœur. D'accord. Mais vous n'avez pas dit oui de tout votre cœur, c'est au fait que ces moments heureux n'ont pas duré. Donc, tout oui a toujours débouché sur un non. Peut-être que comme enfant, vous avez dit oui de tout votre cœur au fait de partir en vacances. Mais avez-vous dit oui de tout votre cœur au fait de rentrer en classe au mois d'octobre, comme au rentré dans ma jeunesse ? Ce à quoi vous avez dit oui n'a jamais duré. Et vous n'avez pas dit oui au fait que ça cesse. Par conséquent, tous les oui ont débouché sur un non, sur un refus. Et je dis bien le passé, le poids du passé, le passé qui vous maintient dans le temps et vous interdit l'éternel présent. Tous les mots de la métaphysique que vous avez lu dans un livre ou dans un autre peuvent y passer. Tout vient de ce refus. L'inconscient est fait de tout ce qui a été refusé. Éventuellement refusé dans une vie antérieure. Si dans une vie antérieure, en admettant que vous accordiez quelques valeurs à cette doctrine ou hypothèse hindoue, interviennent sous forme de karma dans les existences d'aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas été un avec. Si tel ou tel d'entre vous retrouve au fin fond de sa conscience des souvenirs dits de vie antérieure, pénibles, douloureux, limitatifs, qui viennent le gêner dans cette vie-ci, l'empêcher d'être à l'aise, en harmonie, il s'agit toujours des souvenirs de situations qui ont été refusées. Parfois, c'est retrouver des moments de bonheur, mais on ne les retrouve que parce que ces moments de bonheur se sont arrêtés brusquement par la mort, la tragédie, le drame. Imaginez que vous ayez été un avec l'inévitable dans vos existences précédentes. Il n'y aurait aucun samskara de vie passée pour encombrer cette vie-ci. laissons les existences précédentes. Chaque fois que quelque chose vous a déplu, votre mouvement naturel, non contrecarré, a été de le refuser. Maintenant, il est arrivé aussi qu'on ne vous permette pas d'exprimer ce refus. La situation s'aggrave un peu plus. Vous refusez, c'est-à-dire que vous dites, vous criez, vous pleurez, vous faites votre petite crise comme enfant. Les parents réagissent d'une manière qui vous est douloureuse et vous n'êtes pas un avec la réaction des parents. Comment voulez-vous demander à un enfant, à moins que ce soit Mahananda Maï elle-même, peut-être un tulku tibétain, réincarnation d'un sage parfait, comment voulez-vous demander à un enfant ordinaire d'être un avec ce qui lui est le plus pénible et le plus insupportable ? Le résultat est là, c'est que vous êtes constitué de non, de négation, de désaveu. Et en plus, vous le savez bien, vous avez refusé non seulement les événements qui vous déplaisaient, mais vous avez refusé aussi vos propres émotions, vos malaises, vos peurs, vos angoisses. Vous n'avez jamais été d'une manière naturelle, évidente, un avec, sans dualité, un avec vos peurs et vos angoisses. Eussiez-vous été un avec les mille et un incidents de votre vie, qui n'auraient jamais pris de réalité concrète et ils vous seraient apparus pour ce qu'ils sont, changeants, éphémères. C'est le refus qui a créé dans votre mémoire, dans votre inconscient, dans tous les engrammes de votre cerveau, qui a créé le monde dans lequel vous vivez. C'est la manière la plus accessible et en même temps la plus vraie, de comprendre les grandes doctrines métaphysiques, comme l'illusion, l'irréalité, maya. Maintenant, vous ne pouvez plus aborder les situations, ici, maintenant, ici, maintenant, ici, maintenant, qu'à travers cette formation que vous a donné le passé. Je dis bien formation, c'est-à-dire des formes qui vous constituent avec vos goûts, vos dégoûts, vos répulsions, tout ce qui fait que vous n'êtes jamais neutre. Ou ça vient de ce passé, ou ça vient d'encore plus loin, d'un passé antérieur à cette vie-ci. Qu'est-ce qui vous est possible ? De retransformer le refus de ce qui est en adhésion parfaite à ce qui est. Et éventuellement, si c'est nécessaire, de retourner au passé pour transformer le refus du passé en adhésion au passé. C'est le rôle précis, limité, que dans certaines circonstances, les laïcs jouaient auprès de Swamiji. Laïcs qui, théoriquement, pourraient être évités, car la vie, elle est présente. Et si nous étions aujourd'hui capables toujours d'être un avec ce qui est, il n'y aurait aucune nécessité à retourner un passé qui n'est plus. Seulement, ce passé demeure très puissant. Alors, ce refus être deux, vous pouvez l'entendre en un sens psychologique avec lequel vous commencez à être familier. des traumatismes de jeunesse ou de petite enfance, négations massives demeurées dans l'inconscient, situation douloureuse qui a été totalement refusée par le bébé ou l'enfant de deux ans, refus qui demeure emmagasiné, emprisonné, comprimé en nous, et qui, en plus, n'a pas pu s'exprimer parce qu'on ne nous a pas complètement, chaque fois, permis de pleurer, de crier, même physiquement, physiquement, de décharger, je ne sais pas quoi, notre système nerveux d'une charge affective. Mais, au-delà de ce niveau psychologique avec lequel vous commencez à être familiarisé, il y a ce que je peux appeler le niveau métaphysique. Même si vous n'êtes pas névrosé, même si votre vie est relativement facile, même s'il y a beaucoup de moments heureux et pas beaucoup de moments malheureux, la grande réalisation dont vous entendez parler ou dont vous rêvez peut-être ne viendra que par l'absolu de ce oui au relatif. Au-delà du niveau psychologique, la grande réalisation de la non-dualité, la découverte de l'infini et de l'éternel, ne viendra que par l'absolu, je dis bien l'absolu, de ce oui au relatif. C'est-à-dire exactement le contraire de l'attitude habituelle. A cet égard, le mot conversion est tout à fait juste. C'est un retournement. Ça fait, je ne sais pas combien de milliers d'existences que vous conduisez vers le nord, et ce que vous cherchez se trouve au sud. D'où le mot conversion, retournement. Si vous le tentiez avec conviction, une conviction intellectuelle suffisante pour passer en acte, vous découvrirez à votre tour que ce que je dis est vrai. Mais ça n'est vrai que si cette adhésion est parfaite. Si c'est oui, c'est, et que tout en vous crie, ça ne devrait pas être, et propose autre chose que ce qui est, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas de dire le mot « oui ». Il s'agit d'être « oui ». Il s'agit d'être « oui ». To be one with. Être un avec. Soyez un avec et cela, à soi tout seul, suffira à vous conduire à la libération. À vous montrer, en toute certitude, que c'est vous qui étiez, depuis des années, peut-être des millénaires, les créateurs du monde dont vous cherchez à vous libérer. Que vous l'avez créé autrefois par le refus, et que vous continuez à le créer par le refus. Fût-ce un refus subtil dont vous n'êtes même pas conscient. Et s'il y avait une adhésion parfaite, le monde dans lequel vous avez toujours vécu, que vous connaissez, disparaîtrait. Ce qui sauterait aux yeux, ce ne serait plus les vagues seulement, mais l'océan. Cette comparaison des vagues et de l'océan, elle m'est brusquement apparue à l'esprit un jour où je regardais des vagues naître et se briser sur la grève. J'ai vu ensuite, au cours de mes lectures ou entretiens des sages, qu'elle était universelle. Donc elle doit bien avoir sa valeur. Mais si vous n'êtes pas attentif, elle est imparfaite parce qu'en vérité, vous, dans votre expérience concrète, vous n'avez jamais vu les vagues sans voir en même temps l'océan. La fascination pour cette vague-ci et cette vague-ci n'a jamais été suffisante pour que l'océan lui-même disparaisse et que vous ne voyez plus que les vagues. Dans ce sens, cette comparaison est imparfaite. Elle signifie que vous ne voyez que les vagues et que la réalité de l'océan disparaît complètement pour vous. Si vous l'entendez comme ça, vous pouvez très bien comprendre en quoi consiste votre existence. Vous vivez dans un monde qui est un immense océan, unique et éternel, mais dont vous ne voyez que les vagues multiples et changeantes. Sans voir l'océan. Une vague, une vague, une vague, une vague, une vague. Chaque situation, chaque événement, chaque forme et chaque nom, n'amarre ou pas, apparaît comme une vague. Je vous affirme que si vous étiez un avec la vague, elle disparaîtrait en tant que vague séparée et limitée et elle se révélerait immédiatement en tant qu'expression de l'unique océan. Si vous êtes absolument, et j'insiste sur le mot absolument, que je prends dans son sens le plus fort, absolument, un avec le relatif, le relatif en tant que relatif disparaîtrait. Le fait même de la séparation disparaîtrait. Le fait même de la limitation disparaîtrait. Et le monde qui est si réel pour nous, pour lequel nous souffrons, nous nous battons, nous haïssons, nous aimons, nous votons, nous faisons des révolutions, nous travaillons jusqu'à 3 heures du matin, que sais-je, nous nous tapons la tête contre les murs de désespoir, ce monde-là disparaîtrait. Et vous pourriez vivre dans un monde complètement différent, dans lequel, en effet, Geoffroy s'appellerait toujours Geoffroy, ou Magda s'appellerait toujours Magda, mais qui ne serait plus le monde dans lequel vous viez aujourd'hui. et dont il est coutume de dire, dont vous êtes prisonnier aujourd'hui. Si vous pouviez oublier, faire table rase, de tous les refus, de toutes les négations du passé, si vous pouviez donc être libre du passé, il vous suffirait de mettre cet enseignement en pratique à partir d'aujourd'hui. mais il n'est pas si aisé de faire table rase de tous les refus du passé. Vous avez donc à en tenir compte. Et éventuellement, si vous ne pouvez pas l'éviter, si vous ne pouvez pas faire autrement, retourner au passé pour dire oui, pour être un avec le fait, l'événement, la situation, que vous avez de tout votre être refusé, et par là même cristallisé. Quand je dis de tout votre être refusé, c'est bien de tout votre être, c'est-à-dire intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Votre corps est fait de refus. Vos douleurs dans le dos sont faites de refus. Vos ulcères à l'estomac sont faites de refus. Vos scolioses et vos lordoses sont faites de refus. Tout votre corps physique est fait de tous les refus, de toutes les dualités emmagasinées dans le corps. Et refus qui sont visibles sous la forme de ces tensions, de ces crispations, de ces gènes physiques, mais qui parfois ne sautent pas aux yeux d'une manière aussi évidente, simplement vous empêchent d'être vraiment à l'aise physiquement. Et votre corps est un entrepôt, non seulement d'émotions, mais de sensations. Sensations qui ont été refusées autrefois et qui par là même sont contenues comme l'eau est contenue dans un barrage qui l'empêche de s'écouler. J'affirme que je sais maintenant, pour avoir fait le tour et le tour et le tour encore de la question que je ne me trompe pas, j'affirme que tout l'aspect métaphysique de l'enseignement tient dans ces trois mots anglais, quatre mots, to be, one, we, être avec. Ou dans ces deux mots anglais, no denial, pas de refus, négation, déni de réalité, etc. Je dis bien, j'affirme que tout l'enseignement métaphysique, pas seulement psychologique, tient dans ces mots. Si vous n'êtes pas particulièrement sensible à l'aspect métaphysique de l'enseignement, que l'enseignement de Ramana Marchi ne vous a jamais touché, que ce que vous entendez dire sur le Vedanta des Upanishads ne vous touche pas, il se peut que vous soyez touché, non plus par l'aspect Vedanta, mais par l'aspect yoga de l'enseignement. Ce que j'appelle l'aspect yoga de l'enseignement, attache un peu plus d'importance à cette réalité relative, à cette manifestation de la Shakti, de l'énergie unique. Il est donc plus immédiatement accessible à la plupart des êtres humains, bien que certains aient tout de suite le coup de foudre pour l'enseignement des grands gourous Vedantiques. Tout le yoga, si on ne le ramène pas à une simple gymnastique destinée à agir sur le corps physique uniquement, c'est-à-dire redresser des distorsions, des déformations de la colonne vertébrale ou assouplir certains muscles, le yoga, en tant que science ésotérique, est une science de l'énergie. Eh bien, il faut que vous voyez que dans ce domaine aussi de l'énergie, ce mot unique que j'ai à vous transmettre, ce mot « oui » joue le rôle déterminant. Chaque fois que vous dites « oui » ou « c'est » « it is » « asti » en sanscrit, vous évitez d'immobiliser inutilement de l'énergie. Chaque fois que vous refusez, vous immobilisez une part de votre énergie dans ce refus. Si je suis un avec, il n'y a pas fixation de l'énergie. Sinon, votre énergie est, selon un mot d'économie politique très bien choisie, investie. Donc, elle n'est plus disponible pour vous. Chaque fois que vous avez refusé que ce qui y est soit, vous avez investi une part de votre énergie dans ce refus qui aujourd'hui n'est plus disponible pour vous. Est-ce que vous pouvez entrevoir ce que ça représente ? Et puis après, vous pouvez toujours pratiquer un yoga de l'énergie à la mode aujourd'hui. Quelle folie ! Chaque fois que vous refusez, vous immobilisez une partie, vous immobilisez une partie de votre énergie dans ce refus. Une partie de votre énergie est purement, stérilement gaspillée, à refuser l'inévitable, à refuser que ce qui y est soit. Et ce refus est maintenu dans la mémoire, dans le souvenir, dans l'inconscient. Sous forme de résistance, de répression, pour empêcher au moins l'expression du refus fondamental que vous emmagasinez peut-être. qu'en exprimant complètement, si au fur et à mesure, au jour le jour, on pouvait exprimer complètement les refus, cette énergie serait libérée qu'à force d'exprimer les refus, on en arriverait à l'adhésion, ou être un avec. Mais ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas la peine de refaire le monde. Ça n'a pas été le cas. Donc, le plus gros de votre énergie n'est pas à votre disposition. Vous vivez avec une toute petite partie de votre énergie. Heureusement que celle-ci est recréée tous les jours par le prana de l'air que vous respirez, la nourriture que vous absorbez, et d'une manière plus subtile, ce que Gurdjieff appelait les nourritures d'impression, qui sont en effet des nourritures, des vibrations, qui viennent jusqu'à vous. Mais, de l'énergie que la nature serait prête à mettre à votre disposition, l'essentiel est inutile, bloqué, sans aucun profit, dans l'absurdité du refus que ce qui y est soit. Ça a été le cas dans le passé. Et aujourd'hui encore, une part de votre énergie est utilisée à maintenir les vieux refus anciens. Vous continuez encore aujourd'hui à consommer de l'énergie pour refuser que votre mère ait été ce qu'elle a été un certain jour ou que votre père ait été ce qu'il a été un certain jour, etc. Et, en ce sens, l'abréaction, pour employer le mot de Freud, qui recouvre aussi bien le laïm de Swamiji que le cri primal du docteur Janov, l'abréaction libère un de ces blocages d'énergie, emmagasiné. Swamiji employait le mot « dame » qui signifie tout simplement un barrage, qui empêche l'eau de s'écouler, ou bien « store » qui signifie « entrepôt ». Et aujourd'hui, tout refus, chaque fois que vous n'êtes pas d'une manière parfaite un avec, un avec la réalité telle qu'elle est pour vous, aussi pénible, énervante, odieuse, insupportable soit-elle, la refuser ne la change pas. Agir peut la changer. Si vous avez mal à la tête, croyez de l'aspirine. Mais, nier, refuser que vous ayez mal à la tête. Ne pas être absolument un avec votre mal à la tête. Fait exister ce mal à la tête comme un petit élément de ce monde réel. Ce mal à la tête n'apparaît plus comme une manifestation du Brahman, mais comme un fait bien précis et tout à fait pénible. « Sarvam, Kalvidam, Brahman » Ce n'est pas moi qui le dise, ce sont les Upanishads. Tout dans cet univers est Brahman, à condition de ne pas être plus ou moins grossièrement ou subtilement refusé. Si vous vous surprenez en état de refus, de négation, de « ça ne devrait pas être » ça vous est tout de même possible maintenant, habitué comme vous l'êtes à cet enseignement, au moins dans certains cas, de vous surprendre en flagrant délit de refus. Vous pouvez vous dire que vous vous surprenez en flagrant délit d'immobilisation d'une part de l'énergie qui vous est allouée par la nature. Chaque fois. Voyez-le comme ça. Surprenez-vous en train de vous priver de l'énergie qui vous est nécessaire. Il n'y a aucune consommation d'énergie pour être avec. Sauf au début, où nous avons besoin d'une énergie pour nous souvenir de l'enseignement et pour retourner une attitude invétérée mais fausse en une attitude juste. Mais si vous êtes vraiment un avec, en admettant que vous y soyez parvenu, que ce soit devenu normal et naturel pour vous de ne pas refuser que ce qui y est soi. Vous ne consommerez aucune énergie. L'adhésion ne consomme pas d'énergie. Le refus consomme de l'énergie. Et ça, c'est la tragédie des existences modernes. Le manque d'énergie. Pourquoi est-ce que je dis « moderne » une fois de plus ? Parce que l'adhésion au réel était beaucoup plus répandue autrefois. La mentalité religieuse est une mentalité de oui. La mentalité matérialiste est une mentalité de non. Je ne dis pas qu'il n'y avait que des sages autrefois. Mais dans une société imprégnée d'hindouisme, de bouddhisme, d'islam ou de christianisme, l'idée de la soumission à la providence divine ou de l'acceptation sereine était peut-être la valeur culturelle ou idéologique majeure. Je dis bien la valeur culturelle ou idéologique majeure des sociétés anciennes était le oui. La soumission. Aussi bien dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le taoïsme que dans le christianisme. Bon, ce n'était pas toujours facile, même à une mère très chrétienne, de dire quand son enfant meurt Dieu l'a donné, Dieu l'a repris, encore que certaines en étaient capables. Ce que nous avons appelé avec mépris fatalisme chez les bouddhistes ou les musulmans était une adhésion réelle. Autrefois, ce phénomène de refus était moins grave qu'il n'est. Certes, il existait. Et les Upanishads proposent un enseignement destiné à des hommes d'il y a 2500 ans qui refusait, qui créait la dualité, qui vivait dans le monde des apparences sans avoir accès au monde réel. Mais, je maintiens, catégoriquement, que la situation était moins grave qu'elle n'est aujourd'hui. Il nous est naturel de refuser ce que nous ressentons d'abord comme pénible, désagréable, défavorable, douloureux. Il nous est naturel de vivre prisonnier du passé. Mais, admettez que le phénomène est moindre si nous baignons dans une culture des valeurs qui toutes prônent le oui, la soumission, l'adhésion. Alors qu'aujourd'hui, ce refus est présenté au contraire comme une vertu. Et comme on confond complètement le refus de ce qui peut être changé avec le refus de ce qui ne peut pas être changé, la mentalité de refus, non. Non. Je dis non aux abus, je dis non aux injustices, je dis non au monde tel qu'il est, je dis non à la société capitaliste, je dis non. Comme nous confondons complètement le refus de ce qui pourrait éventuellement être changé avec le refus de l'inévitable, nous baignons, nous nageons comme des poissons dans l'eau, nous nageons dans un bain de négation. Plus rien ne nous aide à cette conversion de l'attitude consistant à être un avec. Et tout nous pousse au contraire à nous enferrer de plus en plus dans la création d'une dualité dont nous souffrons également de plus en plus. Et à part, en effet, certaines thérapies d'abréaction que je considère comme des produits du monde moderne, qui ne se réclament pas du Vedanta ou du yoga, on ne voit rien dans le monde actuel avec la diminution de l'influence des religions qui paraissent pouvoir améliorer la situation. Après tout, le fameux Janoff du Cri Primal a lancé une formule qui est du pur Swamiji, « To be free from the pain, one has to be the pain » Pour être libre de la souffrance, on doit, on a à être la souffrance. À être un avec la souffrance. Janoff, c'était aussi la vraie action rend donc hommage à Freud. Mais ça n'est plus du tout à la mode aujourd'hui. Et nous sommes en plus, vous êtes tous imprégnés de cette mentalité qui vous a toujours poussé à mélanger le refus de ce qui peut être refusé avec le refus purement émotionnel de ce qui ne peut pas être refusé, mais qui est là et bien là et par conséquent à immobiliser de l'énergie. Donc je dis que c'est la tragédie du monde moderne, c'est ce gaspillage d'énergie. Nous avons des machines qui font le travail à notre place. En principe, ça devrait être moins fatigant de passer l'aspirateur que de balayer. Sinon, pourquoi payer très cher pour un aspirateur si c'est aussi facile de balayer ? Je pense que c'est moins fatigant d'avoir une machine à laver que de laver la vaisselle, que de laver le linge, une machine à laver la vaisselle que de laver la vaisselle. Je pense que c'est moins fatigant de rouler en voiture qu'en diligence, ou que d'aller à pied dans les rues. Sinon, pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que ces Occidentaux comblés, de tant de facilités techniques, se plaignent tellement de la fatigue ? Et vont consulter les médecins ? Si souvent, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis fatigué docteur, je suis fatigué. Et bien bien sûr, vous êtes fatigué. Plus vous vivez dans un monde d'adhésion au réel, moins vous êtes fatigué. Même si vous travaillez très dur. Et plus vous vivez dans un monde de refus que ce qui y est soit, plus vous êtes fatigué, puisque chaque refus consomme et immobilise de l'énergie. Tout à l'heure, nous parlions en termes de métaphysique et de Vedanta. Maintenant, je parle en termes de yoga. Le yoga consiste à pratiquer des exercices respiratoires, sans aucun doute. Le yoga consiste à prendre certaines... à demander au corps de prendre certaines postures. Mais le yoga est avant tout un chemin de l'énergie. Toujours, toutes les formes de yoga. Alors, ne soyons pas dans des grands mots de chakti et de kundalini. L'énergie que la nature met à notre disposition, nous la perdons. Je dis bien stérilement. Stérilement. Refuser que ce qui y est soit est une attitude inutile. Ce qui fait qu'à force de refuser que ce qui y est soit, nous n'avons... Ce qui consomme beaucoup d'énergie, nous n'avons même plus l'énergie nécessaire pour le changer vraiment. Cependant, acceptez, soyez un avec, et votre énergie redevient disponible. Votre énergie redevient disponible pour agir, pour changer ce qui peut être changé. Je rends grâce à l'anthologie de la non-dualité de Véronique Loisler, qui montre que ceci n'est pas l'enseignement de Swami Bragyan Pab, mais l'unique enseignement de la sagesse depuis toujours et partout. Souvenez-vous cette phrase dont je ne sais plus si je dois l'attribuer à Marc Aurel ou à Epictète, en tout cas à l'un des deux, et que je cite quelque part dans les chemins de la sagesse, « Mon Dieu, donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer. » La sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse d'en voir la différence. Cette sagesse, elle vient de l'absence d'émotion. L'émotion, c'est la stupidité du cœur, mais c'est elle qui fait fonctionner le mental, et le mental c'est la stupidité de la tête. Par conséquent, l'émotion nous empêche de voir clairement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. ce qui vaut la peine d'être tenté et ce qui est purement un gaspillage d'énergie. Et d'où vient l'émotion ? Vous le savez, du refus que ce qui y est soit. Par conséquent, par quelques bouts que nous prenions la question, quel que soit le point de vue selon lequel nous nous situions, tout nous ramènera toujours à ce seul mot « oui », ou si vous préférez « om ». Et ceci n'est pas une interprétation déformée du mot « om ». Je peux vous retrouver le passage des Upanishads, d'une des deux grandes Upanishads, où il est écrit « on dit « om » pour montrer qu'on acquiesce. « om » au sens ultime du mot, c'est l'acquiescement absolu à Brahma, à Vishnu et à Shiva, à la création, au maintien, à la destruction. « Om » résume donc tout l'enseignement. C'est vrai. Mais l'enseignement ne peut pas être toujours dans les nuages, et puis nous à crever de froid, de souffrance, de fatigue sur cette terre. L'enseignement doit descendre des nuages dans notre réalité. Et « om » appliqué à nous, ce n'est pas autre chose que ce que je redis une fois de plus, cet après-midi. « Om » est un mot hindou. Si ça vous aide parce que l'idée d'un enseignement ancien, traditionnel, ésotérique vous touche, appuyez-vous sur l'ôme. Tout ce qui peut vous aider, utilisez-le. Mais si vous dites « oui », c'est moins oriental. C'est aussi vrai. Vous ne pouvez pas sortir de là. Et qu'est-ce que c'est que le mental ? C'est vraiment ce que le Christ appelait le prince de ce monde. C'est sortir, et surtout être sorti dans le passé, du « oui » à ce qu'il est. Je voudrais que vous ne puissiez plus échapper, que vous soyez comme acculé dans un angle de mur, où vous n'avez plus d'issue. que vous ne puissiez plus échapper à la logique purement intellectuelle avant de passer dans le cœur et le sentiment de cette vérité. Prenez-le sur le terrain du Vedanta. Prenez-le sur le terrain du yoga. Je ne parle même pas du christianisme. Le véritable christianisme, c'est la soumission complète à la divine providence. « Mon Dieu, que votre adorable volonté soit faite dans votre amour. Et pour ma purification, vous avez voulu m'infliger cette épreuve. Soyez bénis, mon Dieu, mon Dieu dans ces conditions. Qu'attendez-vous de moi ? Quelles sont vos saintes volontés pour que je puisse les accomplir ? » Voilà le véritable christianisme. Si vous trouvez que c'est un jargon de curé, laissez tomber le christianisme. Et appuyez-vous sur les Upanishads. Je voudrais que vous soyez à ce point acculés, coincés, que vous n'ayez plus d'échappatoire. Que le mental, tout d'un coup, perd un peu pied. Et que vous mesuriez l'absurdité de l'attitude habituelle, celle dans laquelle vit l'humanité. 95% de non. Et bien maintenant je vais plus loin. Je fais le saut. 100% de non. Ah. Eh oui. J'ai dit 95% de non tout à l'heure. Pour ne pas vous choquer. Pour ne pas vous faire réagir. Et pour que vous ayez la bienveillance, comme disent les conférenciers, d'écouter ce que j'avais à vous dire. Maintenant que je l'ai dit, à propos de la métaphysique, à propos de l'énergie, bloquée dans les non, je vais plus loin. Considérez qu'il y a 100% de non. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que ce à quoi vous avez dit oui n'a pas duré. Quand vous avez dit non, ça a duré, ça dure toujours. Le non est emmagasiné dans votre inconscient. Non au traumatisme de la naissance. Non au mal au ventre quand maman ne me donnait pas tété. Non à la première contrariété que maman m'a opposé. Ou pour la première fois de ma vie, je l'ai senti comme un autre que moi. Parce qu'elle m'a demandé ce que je ne voulais pas. Et elle ne pouvait pas tout me permettre. Il n'y a pas un enfant qui a 24 ans continuerait à salir ses couches. Tous les non sont demeurés des non. Et tous les oui se sont changés en non. Tous les non sont demeurés des non. Tous les refus sont demeurés des refus, bien sûr. Et tout ce à quoi vous avez dit oui, tôt ou tard, a mal tourné. C'est terminé. Donc, tous les oui se sont un jour terminés en non. Autrement dit, l'existence humaine n'est que le non, que le denial, que le refus que ce qui y est soit. Donc nous avons le droit de dire, le mental c'est uniquement le refus que ce qui y est soit. L'expérience que vous avez de l'existence et l'expérience que vous avez de vous-même et votre état de conscience actuel, c'est uniquement le fruit du refus. Et le monde ne fonctionne, le monde au sens ordinaire du mot, ne fonctionne que comme fruit du refus. Donc vous pouvez considérer que ce que le Christ a appelé le prince de ce monde, dans le langage de Swamiji, ça s'appelle denial. Une négation. Après le Christ a dit, dites c'est, c'est, ce n'est pas, ce n'est pas, car tout le reste vient du malin. L'enseignement peut entrer dans des détails, mais si vous voulez l'enseignement suprême, the highest teaching, il est là. Ce que nous appelons le monde phénoménal, ce que nous appelons le monde manifesté, ce que nous appelons Maya, ce que nous appelons l'illusion, ce que nous appelons le relatif, ce que nous appelons Asat, l'irréel. D'autres non, moi je prends plutôt des non-sanscrits puisque je ne me réclame plus directement d'un gourou védantique. Il ne s'agit jamais que du refus, du refus que ce qui y est soit ici, maintenant. Appelez-le refus, appelez-le négation, appelez-le comme vous voudrez en français. Ne plus être un avec. Si vous êtes un avec, tout change. Dans les notes, plutôt les transcriptions d'entretiens enregistrés avec Swamiji, il y a eu un certain nombre dans les dernières années d'entretiens avec Swamiji que les uns ou les autres ont enregistrés, y compris des Indiens, trop contents d'enregistrer leurs entretiens avec le magnétophone d'un Français. Dans ces entretiens enregistrés et transcrits, se trouve une parole qui m'a frappé. Quelqu'un, ce n'était pas moi, je n'ai enregistré aucun entretien, sauf un qui est si mal enregistré qu'il est inaudible. Quelqu'un demande à Swamiji, mais quelle est la sadhana que Swamiji lui-même a suivi ? Swamiji répond, au moins ce jour-là a répondu, Swamiji n'a suivi qu'une seule sadhana, to be one with. « Être un avec ». En vérité, tout le mal pour vous vient de ce que vous n'êtes pas convaincu. Ce que j'ai dit aujourd'hui d'une manière légèrement différente, je le dis depuis l'ouverture du Bost. Avant même l'ouverture du Bost, je le disais pour un petit groupe, dont beaucoup sont encore ici aujourd'hui, et qui se réunissait à Paris en 1973. Mais vous n'êtes pas convaincu. Voilà le malheur. Vous n'êtes pas convaincu par une vérité si simple. Ce qui y est, est. Finisht. Vous êtes Swamiji. Et comment puis-je vous en convaincre ? Alors j'essaie de me souvenir, qu'est-ce qui m'a convaincu ? Quelles sont les paroles de Swamiji qui me sont entrées en plein cœur et que je n'ai plus pu déraciner ? Quelles sont les expériences, les constatations, les découvertes qui m'ont peu à peu convaincu ? Et j'essaie de me souvenir aussi comment se fait-il qu'ayant connu Swamiji en 1965, « Je continuais encore en 1969 à vivre dans le non, bien que faisant, souvent de grands efforts pour dire oui. » Mais attendez, il y a plus beau. C'est que dans un livre écrit il y a bien longtemps par un nommé Arnaud Desjardins qui s'appelait Yoga et spiritualité, et qui s'est d'abord appelé l'hindouisme et nous, livre qui a été écrit en 1963, « Il est écrit imperturbablement, un oui total à tout, supprime tous les conflits. » Et je ne sais plus quoi, d'aussi beau et d'aussi merveilleux. Donc bien avant de rencontrer Swamiji. Et si vous vous amusiez, ce que je ne vous recommande pas spécialement, mais si vous vous amusiez, comme je l'ai fait moi un jour, à relire Ashram d'Arnaud Desjardins, Yoga et spiritualité d'Arnaud Desjardins, quand le message des Tibétains est paru, je connaissais déjà un peu Swamiji. Et je sens Swamiji déjà dans le message des Tibétains à travers ma compréhension du Mbayana. Mais j'ai relu une fois Ashram et Yoga et spiritualité en regardant ce qui était écrit dans ces deux livres de ma plume et qui était déjà, en fait, du pur Swamiji. C'en est plein. En fait, ce que je tente une fois encore de vous dire aujourd'hui, c'est déjà écrit en toutes lettres dans Yoga et spiritualité et dans Ashram. J'ai eu l'impression de ne l'entendre pour la première fois qu'auprès de Swamiji. Vous voyez comment fonctionne le mental. J'ai entendu pour la première fois de la bouche de Swamiji ce qu'en fait j'avais moi-même écrit dans des livres que j'avais osé écrire. Je fais uniquement de citations, de répétitions, de belles paroles que j'avais entendues. Et c'est la beauté du mental, c'est qu'il ne se voit pas à l'œuvre. Que le mental est capable d'écrire un livre admirable tout en le trahissant au moment même où il l'écrit. Je ne dis pas qu'Ashram est un livre admirable. Je dis que le mental pourrait écrire un livre admirable en le trahissant au moment même où il l'écrit sans même s'en rendre compte. Ça c'est ce qu'on appelle la puissance de maya, c'est ce qu'on appelle la puissance du malin. Il faut bien voir que nous avons affaire à un adversaire digne de nous. Je vais vous dire, je considère qu'à défaut d'être admirable, Ashram est un livre dont je n'ai pas honte. Et Yoga et spiritualité, je veux bien que l'éditeur continue à le réimprimer si ça lui fait plaisir. Je n'ai pas honte non plus de ce livre. Et aujourd'hui ça me fait l'effet de deux livres magnifiques que j'aurais écrits contre le tabagisme, le goudron et la nicotine, avec la cigarette au bec pendant que je les écrivais. Le mental n'entend pas ce que je vous dis aujourd'hui. Le mental n'entend pas ce que je vous dis aujourd'hui. Sinon, nous n'aurions plus besoin de nous revoir jamais après la réunion de cet après-midi. Si le mental entendait ce que j'ai dit aujourd'hui, nous n'aurions plus jamais besoin de nous revoir après la réunion de cet après-midi. Je vous dis trois mots, être, un, avec. Et vous partez. Et vous revenez me voir dans six mois ou dans six ans pour me dire, ça y est Arnaud, le monde a basculé. Ce qui domine pour moi, ce ne sont plus les vagues, c'est l'océan. Mon énergie est à ma disposition. Ça marche. C'est gagné. To be one with. Ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Je n'ose pas espérer que ça se passera comme ça pour vous. Mais honnêtement, et le moins que vous puissiez attendre de moi, c'est l'honnêteté. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Oh, apparemment, il y a des réunions diverses. Il y a beaucoup de redites et de répétitions, mais il y a tout de même une certaine variété. Ceux qui écoutent des causeries enregistrées l'après-midi ne peuvent pas dire que c'est toujours exactement pareil. Mais honnêtement, je n'ai rien d'autre à vous dire que ces trois mots, être un avec. Tout le reste est un commentaire. Et en plus, ne vous faites pas d'illusions. toute une certaine connaissance, au sens d'avoir des connaissances, qui n'est pas du tout la connaissance, qui est une fonction de l'être. Toutes sortes de connaissances que j'ai eues autrefois, je les oublie. Je revois des notes de mon écriture, je suis tout étonné de lire ça. Je ne comprends même pas très bien ce qui est écrit concernant des subtilités du soufisme ou du bouddhisme tibétain. Donc, ne vous faites pas d'illusions. vous n'entendrez pas des choses passionnantes au Bost. Autrefois, oui. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Oui. Et même si je me creuse la tête pour essayer de rendre ces réunions plus variées, plus vivantes, plus intéressantes, tout en ayant comme but de vous aider à changer, pas de vous abreuver de connaissances au pluriel. Je pense souvent à un passage célèbre du bourgeois gentilhomme de Molière. Le bourgeois gentilhomme a l'intention de dire à une femme dont il est amoureux, « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Et il demande à son maître de philosophie, « Je voudrais le dire d'une manière qui serait tout de même plus recherchée, plus originale. » « Ah ! » dit le maître de philosophie, « Vous pourriez dire d'amour me font vos yeux beaux, belle marquise, mourir. » « Ah ! » « Pas mal ! » dit le bourgeois. Ou encore, « D'amour me font, belle marquise, vos yeux beaux, mourir. » « Oh ! » Et à la fin, le bourgeois dit, « Et de toutes ces façons, quelle est la meilleure ? » Et le maître de philosophie répond, « Ah ben la première, bien entendu. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Je peux essayer de vous dire de toutes les manières les plus extraordinaires pour stimuler votre intérêt, vous toucher quelque part, vous convaincre de mettre en pratique ce qui peut se dire si simplement, « Ce qui y est, est. » C'est tout. Et tout le reste vient du malin. Alors maintenant, je peux essayer de le dire d'une manière qui touche au moins certains d'entre vous. C'est l'enseignement ésotérique suprême. Le mot « tatata » chez les bouddhistes, ou « tatva » dans le sens créindou, signifie la réalité telle qu'elle est. On appelle dans la tradition sanscrite « tatva d'archi ». « Darchi » veut dire « celui qui voit » et « tatva » celui qui voit les choses telles qu'elles sont. Ah ! Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce « oui » sans intérêt ? Ça, c'est intéressant. Si vous aviez accès à des livres anglais sur l'hindouisme et le bouddhisme, ceux qui parlent anglais, et bien sûr y ont accès, vous rencontreriez, présentés comme des mots tout à fait importants, les mots « isness » le fait d'être, « suchness » le fait d'être tel, « thatness » le fait d'être cela et pas autre chose. Ah oui, mais... c'est encore une manière de dire ce qui est et à vous d'être un avec ce qui est ou à vous de vous emprisonner dans un monde solide qui vous voilera tout jamais le monde réel et à vous de bloquer votre énergie dans les refus et ensuite de manquer d'énergie pour vivre et d'être fatigué et fatigué dans un monde où en principe la fatigue devrait diminuer puisque nous avons créé tant de machines et d'appareils divers pour nous épargner et en principe de la peine. en français on a même inventé les mots « incité » et « incéité » j'ai rencontré les deux qui signifient tout simplement le fait d'être ainsi et pas autrement. Donc cette idée de vision de la réalité relative telle qu'elle est elle n'est pas propre à soi-midi loin de là elle n'est même pas propre au Védenta elle n'est même pas propre à l'hindouisme c'est l'unique enseignement quand allez-vous vous décidez à le mettre en pratique de tout votre être de toutes vos forces et tout le temps c'est la seule question ou est-ce que vous allez continuer avec de temps en temps un petit tentatige pour dire oui et le reste du temps à longueur de journée un passé de refus continuez à mener vos vies un passé de refus tous les refus que vous portez emmagasinés en vous continuons à se projeter sous forme de refus du présent et sous forme de fabrication du futur des espérances déraisonnables qui ne se réaliseront pas ou des craintes également déraisonnables qui gâchent le présent au nom de malheurs possibles qui n'ont aucune réalité seulement cet enseignement unique miraculeux magique ésotérique ésotérique puisqu'il tourne absolument le dos à la mentalité ordinaire ésotérique n'accepte pas le 50% ni même le 99% tout est là tout est là tout est là ou c'est 100% ou c'est pas ça être un avec vous engage entièrement vous pouvez pas être 99% 99% avec ça ne s'appelle plus être un avec et pour la plupart c'est là où est votre erreur c'est d'entendre cet enseignement de l'accepter mais de ne pas le mettre vraiment en pratique j'accepte j'accepte que ce qui est soit dans certains cas mais pas dans d'autres ça vous mènera pas très loin ça améliorera un peu la situation sur certains points mais vous allez continuer à vivre dans ce monde de votre fabrication et vous n'aurez jamais accès au monde réel et surtout vous allez et aussi vous allez continuer à bloquer de l'énergie ou bien j'accepte que ce qui est soit quand vraiment c'est clair que je refuse et je fais un réel effort pour transformer mon refus en acceptation mais les milliers de petits refus vous n'en tenez pas compte vous ne les notez même pas seulement ce sont ces milliers de petits refus qui eux font le monde relatifs dans lequel vous vivez donnent une apparence de réalité au monde irréel donnent une apparence tangible au monde évanescent ce sont ces milliers de petits refus dont vous ne tenez même pas compte ces milliers de petits refus ne sont pas graves du point de vue psychologique c'est pas eux qui vous empoisonnent l'existence qui vous conduisent au désastre conjugal ou au désastre professionnel mais du point de vue du chemin du point de vue de l'éveil du point de vue de la libération par contre ces milliers de petits refus ont une importance immense tant qu'ils subsisteront vous vivrez dans votre monde dans un monde qui pour vous est la réalité et que pourtant c'est vous qui l'avez créé un serpent à la place d'une corde le monde multiple et contradictoire à la place de la réalité unique et éternelle appelée brahmane donc il y a les milliers et un petits refus de la journée que vous ne remarquerez que mesure que votre vigilance grandira j'étais encore en train de refuser que ce qui y est soit mais autrefois je ne m'en serais même pas aperçu et puis il y a au contraire les grosses choses ah non non alors là non j'accepte pas le cri du coeur il y a tout de même une limite à ce qu'Arnaud va me demander d'accepter il y a trois jours il s'agit d'Anne-Marie Chaumetti j'étais à son mariage elle a été opérée trois fois dans l'année qui a précédé son mariage du moins un mariage qui a été retardé pour un cancer on l'a enlevé un sein il y a eu des complications il a fallu réopérer réopérer encore et elle m'a dit Arnaud il faut que comme si elle me le devait parce que j'étais venu à son mariage avec un autre ancien invité du Bost devenu un jour enfin qui a franchi un jour la porte des des résidents au Bost il m'a dit il faut que je vous dise une chose quand on m'a annoncé ma troisième opération j'ai eu ce cri du coeur et j'ai dit oh non il y a quand même une limite à ce qu'Arnaud va me demander d'accepter et puis j'ai vu l'absurdité de ce cri du coeur de cette réaction il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite ça vous devez l'entendre aussi vous êtes ruiné j'accepte qu'on me dise vous êtes ruiné je ne sais même pas si c'est vrai je vérifie à la banque ailleurs je vois que c'est vrai j'accepte et si le même jour on m'apprend aussi allons-y que je suis atteint d'un cancer que mon enfant a la leucémie que mon fils aîné s'est suicidé il n'y a aucune limite à la vérité ce qui y est est sans un second et ça vous ne pouvez pas l'admettre il y a quand même une limite à ce qu'Arnaud va me demander d'accepter non non regardez entendez réfléchissez voyez ou bien ce dont j'ai parlé une fois encore aujourd'hui a une valeur absolue pour vous et vous êtes sauvé ou bien ça n'est pas absolu et le mental de nouveau garde ses prérogatives et c'est lui qui décide quand vous pouvez être un avec et quand il n'en est pas question donc il y a les milliers de petits noms quotidiens qui vous échappent il y a les grosses choses pour lesquelles il n'est pas question de mettre l'enseignement en pratique je ne l'admets pas je crie non je refuse que ce qu'il y ait soit et puis il y a la dernière ruse du du mental qui consiste à tenter le tout pour le tout c'est à dire à tirer toutes ces cartouches à la fois c'est à dire à accumuler sur un court laps de temps du matin au soir jour après jour tout ce qui est difficile à accepter tout en même temps et là le mental a encore une chance de gagner sa dernière contre-offensive contre le disciple au moment où les américains étaient vainqueurs des allemands où les allemands étaient battus sur le front russe où Paris était libéré depuis longtemps les chercheurs allemands ont eu l'intuition qu'ils étaient à quelques mois de la mise au point d'une bombe atomique opérationnelle donc si l'allemagne avait eu une bombe atomique opérationnelle avant les états unis le sort du monde eût été changé et les allemands ont lancé le tout pour le tout pour gagner un peu de temps avant la débâcle finale dans ce qu'on a appelé la contre-offensive des Ardennes 20 ans et je me souviens qu'à Paris on se demandait si les choses allaient changer et si les allemands n'étaient pas en train de reprendre le dessus en plus il paraît que l'armée américaine qui nous faisait tant d'effet a prouvé là qu'elle n'était pas si bien organisée et si efficace et puis la contre-offensive a raté parce que la force en matériel américaine était beaucoup plus puissante le mental tente ce que j'appelle la contre-offensive des Ardennes tente le tout pour le tout au moment où vous avez vraiment commencé à progresser où vous êtes convaincu de ce que j'ai dit aujourd'hui où vous êtes décidé à abandonner à tout jamais l'absurdité du refus que ce qui est soit les difficultés s'accumulent de tous les côtés familial conjugal avec les enfants avec l'administration avec le travail avec et là votre détermination doit être parfaite sans faille quoi qu'il y ait je dirais oui quoi qu'il y ait allez-y quoi qu'il y ait je dirais oui même si ça prenait des proportions inimaginables et qui ne se produiront jamais mon oui sera absolu et c'est à ça que vous pouvez arriver mon oui sera absolu et si votre oui est absolu l'irréalité du monde au sens métaphysique du mot vous apparaîtra si le monde est irréel il est irréel même s'il prend la forme de la tragédie plus le drame plus le désastre plus la catastrophe autant que qu'il est irréel simplement quand ça va mal quand nous affrontons une difficulté peut-être c'est ce que vous n'avez pas suffisamment entendu c'est que ce oui à ce qui est n'est efficace que s'il est absolu un oui absolu au relatif vous révèle l'absolu dans le relatif c'est tout ce que je peux c'est tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que je sens nécessaire de vous dire c'est tout ce que je sens utile de vous dire et même c'est tout ce que j'ai à vous dire à moi de me creuser la tête de relire un livre pour vous le réciter par coeur le dimanche suivant quel intérêt ça pourrait présenter la seule chose que je peux affirmer c'est que personnellement à mon tour après bien d'autres je suis convaincu de ce que j'ai dit cet après-midi c'est toute la différence entre celui qui écrivait ashram ou yoga et spiritualité et celui qui parle cet après-midi toute la différence c'est que je suis convaincu à 100% de tout ce que j'ai dit cet après-midi une conviction qui qui est une conviction donc qui ne peut pas ne pas passer dans la pratique parce qu'enfin une conviction que vous pouvez ne pas mettre en pratique n'est pas une conviction une fois deux fois dix fois le vieux mécanisme jouera mais pas plus vous aviez une voiture dont les clignotants se trouvaient à droite du volant vous changez pour une voiture dont la commande des clignotants se trouve à gauche du volant vous êtes convaincu que dans cette voiture-là la commande des clignotants se trouve à gauche du volant le vieux réflexe de chercher le clignotant à droite du volant se produira une fois deux fois cinq fois mais pas plus et ensuite vous vous souviendrez toujours que dans cette nouvelle voiture la manœuvre des clignotants se fait à gauche du volant et la main gauche tout naturellement agira à chaque fois que vous avez l'intention d'indiquer que vous voulez tourner si vous êtes convaincu si vous étiez vraiment convaincu il se produirait peut-être encore dix cas mais pas plus dix cas mais pas plus où vous oublieriez de mettre en pratique et ensuite vous ne pourriez pas ne pas mettre en pratique refuser que ce qui y est soit vous apparaîtrait comme fou aberrant absurde quelles que soient les conditions quelles que soient les circonstances et même s'il y avait accumulation de ce que nous appelons problème difficulté cet enseignement marche marche parfaitement en outre c'est pas l'enseignement de Swamiji c'est l'unique enseignement encore faut-il le mettre en pratique ça ça dépend de vous personne ne peut le faire à votre place je ne peux qu'essayer inlassablement jusqu'à mon dernier souffle de le retransmettre mais je ne peux pas le mettre en pratique à votre place entendez au moins ça je ne peux pas espérer de grands et spectaculaires résultats avec une petite mise en pratique et il n'y a aucune raison de se contenter d'une petite mise en pratique si vous savez qu'un liquide est empoisonné vous ne dites pas de temps en temps je n'en bois pas vous n'en buvez jamais alors l'absurde refus que ce qui y est soit la création d'une dualité parlementaire c'est un poison pourquoi de temps en temps vous vous refusez de boire du poison et le reste du temps vous trouvez normal d'en boire c'est encore le fonctionnement même du mental qui essaie toujours de maintenir une zone de flou et d'incertitude en pleine lumière avec une vision aiguë et visée le mental ne peut pas subsister oh ça semble d'abord difficile depuis peut-être 500 000 existences vous vivez dans le refus le refus de tout ce qui ne vous plaît pas et le refus que ce qui vous plaît n'ait pas duré c'est à dire le refus toujours et maintenant on vous appelle à une conversion radicale et pourtant cette conversion est possible à vous de jouer à vous de jouer je vous invite à vous de jouer à vous de jouer la voie